Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle intelligence artificielle, une IA gratuite qui permet de créer des shorts. IA, d'accord, c'est l'abréviation d'intelligence artificielle, ok, mais short c'est quoi ? Short c'est un terme anglais qui veut dire court, et effectivement un short c'est une vidéo de courte durée et au format vertical. Quand je dis courte durée, ça peut être 30 secondes, 1 minute, voire un peu plus, 2 minutes, ça dépend des réseaux sociaux. Donc plutôt que de dire une IA gratuite qui crée des shorts, j'aurais pu dire une IA gratuite qui crée des clips, mais bon, le terme short est quand même mieux référencé, donc voilà, désolé pour le référencement, je choisis le terme IA gratuite pour créer des shorts. Et vous avez vu en introduction combien de fois j'ai pu placer IA gratuite pour créer des shorts, c'est excellent pour le référencement. Alors bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà installé CapCut PC sur leur ordinateur, parce que cet IA gratuite pour créer des shorts est justement un nouvel outil de CapCut. Alors comment ça se passe ? Mais grosso modo, vous placez votre vidéo sur CapCut, l'intelligence artificielle gratuite de CapCut va analyser votre vidéo, va séquencer cette vidéo en plusieurs clips, en plusieurs shorts, selon la durée que vous aurez définie. Donc ça peut être une durée de 30 secondes, 1 minute ou plus d'une minute, c'est à vous de choisir. Ça dépendra bien sûr du réseau social que vous visez. Donc CapCut va créer plusieurs shorts, ces shorts seront déjà sous-titrés, et en plus il va créer automatiquement un titre. Tout cela bien sûr est modifiable. Ah oui, d'accord, j'entends certains qui me disent « Olivier, quel est l'intérêt de prendre une vidéo et de la couper en petits morceaux comme ça ? » Je vous donne un exemple très simple, j'ai plusieurs vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, et je voudrais bien leur redonner un second souffle. Donc je vais chercher cette vidéo qui est sur YouTube, je la place sur CapCut, CapCut va me la couper en petits morceaux, il va choisir les moments les plus importants, il va créer des sortes de teasing, de bande-annonce. Ensuite, ces bandes-annonce, il suffit que je les place sur différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Pourquoi ? Parce que les shorts sont de plus en plus prisés par les gens, ils sont pressés, donc ils regardent des clips qui sont relativement courts. On tombe sur un de mes clips comme ça, qui est un morceau de ma vidéo qui est sur YouTube, quelqu'un est sur TikTok ou sur Instagram, il regarde, il tombe sur le truc, il m'écoute et puis il dit « ça, ça m'intéresse ». Par contre là, ça a l'air intéressant, il clique sur la petite vignette, qui est sur TikTok, Instagram ou Facebook, et en cliquant sur la vignette, il va t'amener directement sur ma chaîne YouTube, et là, il pourra regarder la totalité de ma vidéo. Donc, ces shorts sont d'excellents moyens pour promouvoir vos vidéos YouTube. Ou du moins, c'est une des utilisations principales de cette IA gratuite qui crée des shorts, parce que je suis certain que d'autres trouveront d'autres fonctions, d'autres utilités, d'autres manières d'utiliser cette intelligence artificielle de CapCut. Ceci dit, avant de passer au tuto, une petite parenthèse très importante et très rapide, pour ceux qui essayent de tout créer à partir d'intelligence artificielle, au niveau de YouTube, faites attention, parce que YouTube va sanctionner de plus en plus des vidéos, des contenus qui sont créés uniquement avec de l'intelligence artificielle. La politique de YouTube, c'est de donner priorité aux créateurs de contenus, donc tout ce qui sera créé uniquement avec de l'intelligence artificielle, idem pour les blogs, Google va sanctionner des articles qui seront créés uniquement à partir de l'intelligence artificielle. Donc, on peut profiter de certains outils, comme l'intelligence artificielle de CapCut, qui vous permet de créer gratuitement des shorts, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et juste avant de fermer cette parenthèse, si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas le petit like sous la vidéo. Mais comme j'aime mal dire, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours et de ce fait, on fonce directement sur mon ordinateur. Nous allons maintenant ouvrir CapCut. La fenêtre d'accueil s'affiche. Vous aurez peut-être des publicités, il y a de temps en temps des publicités qui apparaissent pour essayer de faire la promo de leur version professionnelle. Il vous suffit de fermer la petite fenêtre publicitaire et vous allez arriver sur quelque chose de similaire. Alors ici, nous avons un bouton que j'ai déjà présenté dernièrement, un nouvel éditeur d'images. J'ai fait un tuto complet sur cette petite pépite. Le lien apparaît bien sûr ici en haut de l'écran et vous le retrouverez de toute façon en bas dans la description. Ce qui va nous intéresser pour ce tuto, c'est bien sûr le nouveau bouton qui apparaît ici, vidéo courte avec des clips IA. Alors vous avez ici le petit bouton qui vous précise que c'est free, que c'est bien gratuit. C'est une excellente nouvelle et on va aller directement mettre les mains dans le cambouis. Alors très important ici, on a le temps restant, 2h49. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on va vous donner 3 heures. On va vous donner 180 minutes tous les mois. C'est gratuit, c'est offert par CapCut. Profitons-en. 180 minutes, c'est énorme. 180 minutes de vidéo longue que vous allez pouvoir transformer en short, c'est énorme. Alors moi, il ne me reste que 2h49 parce que bien sûr, j'ai fait un essai avant de vous présenter le tuto, ce qui est tout à fait logique. Je ne vais pas me lancer tête baissée ou vous proposer des choses que je n'ai pas testées et approuvées juste avant. Ici, on a un petit plus pour aller chercher sur son ordinateur la vidéo longue qu'on veut transformer en short où on peut tout simplement glisser, déposer la vidéo en question. Le terme ici est bien choisi. On parle de vidéo parlante. Si effectivement, vous avez une vidéo où il n'y a que de la musique ou voire pas de musique, jusque du texte, il n'y a aucune parole, là, CapCut va rencontrer un problème. Donc apparemment, l'intelligence artificielle de CapCut se réfère à vous dire, à ce que vous dites pour pouvoir analyser vos propos et ensuite les séquencer. Je clique donc sur le plus. Je vais sur mes disques durs externes. Là, j'ai justement toutes mes vidéos de 2023 qui sont publiées et je vais aller chercher. J'ai mis un marqueur, voilà, ici, pour retrouver la vidéo que je vais vous présenter en tutoriel. Une vidéo, je suis face caméra pendant une dizaine de minutes. Je clique sur Importer. On a le titre de la vidéo ici. La vidéo est visible ici et on peut éventuellement la remplacer si on n'est pas satisfait. On peut décider d'analyser la totalité du clip ou décider de faire l'analyse uniquement sur une partie de la vidéo. Par exemple, vous avez la fin de la vidéo qui est sans intérêt parce que vous parlez de promotion. Ensuite, vous avez le début qui ne vous intéresse pas parce que vous faites la promotion d'un annonceur et donc vous décidez de ne garder que la partie centrale et il vous dit, voilà, ici, on a 5 minutes de sélectionner et à ce moment-là, vous n'aurez que 5 minutes qui seront déduites du temps restant et non pas les 11 minutes de la totalité du clip que vous avez importé. Pour ma part, je vais prendre la totalité du clip. Voilà, maintenant, je vais également glisser ici sur la droite. Super ! Et j'ai de nouveau 11 minutes sélectionnées. 4 timings possibles, soit automatiques. C'est 4 cuts qui va écouter tout ce que vous dites, qui va l'analyser et qui va séquencer. Ça peut être des clips qui vont durer 30 secondes comme ça peut être des clips qui vont durer 1, 2 ou 3 minutes ou vous allez dire non, 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 pas du tout, moi, mes clips, mes shorts, ils sont destinés à YouTube et pour YouTube, la durée ne peut pas excéder 60 secondes. Donc, à ce moment-là, vous sélectionnez inférieur à 60 secondes ou vous pouvez sélectionner entre 60 et 90 secondes ou encore sélectionner entre 90 secondes et 3 minutes. Pour ma part, je vais laisser faire le boulot. Je vais cliquer sur automatique. Mes sélections sont faites. On a de nouveau l'onglet gratuit qui est affiché et je clique donc sur « Obtiens des vidéos courtes ». Alors, il me dit « Chargement en cours, 0002 ». Cette opération peut prendre 19 minutes donc ça va éventuellement s'accélérer. Ça dépend de votre connexion Internet et de la durée de votre vidéo. En tout cas, moi, je laisse l'opération se faire et je vous retrouve juste après. Voilà, c'est terminé. Petite erreur de ma part. Je vous ai dit que ça allait durer à peu près 20 minutes pour le téléchargement. Grosse erreur. En fait, les 20 minutes qui étaient initialement calculées par 4 cuts se sont réduits de 1 à 6 minutes et il ne s'agissait pas du téléchargement mais bien de l'analyse de la vidéo longue pour ensuite faire le séquençage. Le séquençage a été fait et il m'a fait au total 16 vidéos courtes. J'ai vraiment une série de clips comme ça qui sont déjà prêts. Vous voyez, il m'a déjà créé un titre. Faut-il encore créer un site web ? Les sous-titres sont là. Donc, je le sélectionne. Je mets en route. Faut-il encore créer un site web en 2024 ? Bonjour à tous. Alors, voilà. Donc, sous-titres créés automatiquement, c'est génial. Je peux ensuite aller ici dans le style des sous-titres. Il me marque que c'est celui-ci qui a été téléchargé automatiquement. Vous pouvez changer évidemment les sous-titres. On va aller voir d'autres clips. On va aller depuis le bas. Alors, ce que je vais vérifier ici, c'est assez important. C'est justement le style de légende. Toujours vérifier s'il ne vous a pas mis une version professionnelle parce qu'à ce moment-là, pour l'exportation, ça va poser problème. Ah ben oui, regardez, version pro. Je vais essayer d'exporter pour voir. Est-ce que ça va passer ? Exporter. Ah ben oui, il me le prend quand même. C'est bien ça. Alors, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer quelque chose ici. Voilà, par exemple, celle-ci de 25 secondes. Je n'aime pas ce sous-titre. Par exemple, je prends un autre style de légende. Il appelle ça légende. Je descends et j'ai celui-ci qui a l'air assez sympa qui permet de mettre des couleurs. mais ça va encore aller plus loin. Je vais vous montrer la technique. Ou celui-là. Je vais vous montrer la technique. Tout ce que je dis dans mes vidéos. Voilà, c'est un mélange de blanc et de vert. Là, il y avait du rouge. Mais bon, j'aime bien ce concept de sous-titres. Mais par contre, je voudrais les déplacer vers le bas. Alors, pour ce faire, regardez, j'ai trouvé une option. On clique sur modifier et regardez, c'est magique. Boum, on se retrouve sur l'interface de CapCut. Ce qui me permet de sélectionner tous les sous-titres. Je me mets n'importe où sur les sous-titres. Voilà. Et ensuite, maintenant, je les prends et je les glisse vers le bas. C'est super, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. Je vais rajouter un sticker pour voir n'importe lequel. Ça n'a aucune importance. Une crème glacée. Allez, je balance la crème glacée ici. Donc, on a un sticker avec une crème glacée qui apparaît. Je mets ici en haut à gauche. Je vais mettre pourquoi pas une musique. C'est juste pour tester. On va voir si on pourra ensuite l'exporter. Son. On prend celui-là, le premier qui apparaît. C'est un peu long, donc on va découper ça. Je supprime la fin ici. Je vais baisser le son à 23. C'est bien, juste avoir un petit bruit de fond. On met en article ce qui va me permettre d'avoir la vidéo, ce qui va me permettre d'avoir l'actif qui sera déjà. Et ensuite, on va cliquer sur exporter. Tout a l'air nickel. Attention, j'ai failli me faire avoir. Je ne parvenais pas à exporter. Il fallait passer à la version pro. Et ensuite, c'est parce qu'on avait cette case ici, exportation de sous-titres. Regardez, quand on clique dessus, boum, il faut passer à la version professionnelle. Ça veut dire que cette exportation de sous-titres se fait également au format SRT. Je dis, mais comment ça se fait ? On peut modifier, mais on ne peut pas exporter. Ou alors, il faut payer ? Non, tout simplement décocher la case ici, exportation de sous-titres. Et maintenant, je vais donc exporter cette vidéo sur mon bureau. Oui, c'est sélectionné. Ouvrir, exporter. Il est bien à 1080, H264, musique MP4, 30 images par seconde. Voilà, la vidéo est enregistrée sur le bureau. Je peux maintenant cliquer sur annuler. Je peux fermer cette fenêtre ici. Et je reviens à cet écran. Je peux de nouveau sélectionner un autre clip, faire les modifications ou aller directement sur modifier et là faire tous les ajouts, toutes les modifications. Enfin, ce n'est pas simplement une découpe. Cacup vous offre vraiment tous ces outils à disposition pour faire la découpe, l'analyse effectivement par l'intelligence artificielle et ensuite, vous avez totale liberté pour faire des ajouts, des soustractions, de rajouter de la musique, de baisser le volume. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est vraiment un petit bijou, une petite pépite. N'hésitons pas à le dire, c'est vraiment un bel outil pour ceux qui en auront utilité. Je referme cette fenêtre. Mon crédit est maintenant de 2h38 et regardez, juste sur une vidéo de 11 minutes, j'ai réussi à faire 16 clips. C'est quand même quelque chose de, franchement, je suis assez bluffé par ce nouveau service de CapCut en espérant qu'il va rester gratuit le plus longtemps possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, bien sûr, à liker cette vidéo si vous êtes content de cette petite découverte et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, je vous dis bye bye et je vous souhaite, bien sûr, un excellent week-end.